Bonjour Diane Leblon, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Quelle réussite, c'est exceptionnel ce que vous avez fait? C'est une des réalisations des dernières années que je crois qui est les plus intéressantes. C'est vraiment très agréable. Les clientèles nationales et internationales vont adorer. Alors vous avez 30 partenaires que vous avez réussi à convaincre et d'offrir une route de 226 kilomètres? 226 kilomètres traversant trois territoires de MRC, Deux-Montagnes, Mirabelle et Argenteuil. Et vraiment, les 30 vedettes de ce chemin vont ravir les gens. C'est bon parce que les gens, quand on parle des Laurentides, des basses Laurentides, il y en a qui ont de la misère un petit peu à situer ça. Oui, mais là, avec la signalisation sur la route du chemin du terroir, qui est un pictogramme avec un tournesol et un petit village, les gens vont pouvoir entrer dans le territoire de façon à ne pas se perdre, être bien encadrés, découvrir les vedettes du chemin du terroir, etc. Et le logo, il y a beaucoup de travail qui a été dans ce logo-là. Peux-vous nous expliquer ce que ça représente? En fait, le logo, c'est assez important. Tout le centre, ça représente le partenariat, toutes les entreprises, les municipalités aussi, etc. Ensuite de ça, il y a les liens, les routes, les petites routes entre les entreprises. Et puis, vous avez aussi le caractère patrimonial ici. Alors c'est vraiment un beau, beau pictogramme. Alors ça, c'est une petite glaciaire portative? Oui, on a pensé à ça parce que ce qu'on veut, c'est relier aussi par la 327, la 329, toutes les routes comme ça, Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, Saint-Agathe, et que les clientèles des hôtels vont pouvoir converger vers le sud de la région, partir avec une petite glaciaire pliable qui se déplie comme ça. Oui. Vous pouvez remplir ça, vous pouvez presque mettre un alpaga dedans. Ça ne se mange pas, non, non, c'est une blague. Mais c'est vraiment extraordinaire, vous pouvez faire votre épicerie dans les produits du terroir et ramener ça chez vous avec un bon vin ou un bon cidre, assez formidable. Donc ça fait une randonnée exceptionnelle pour avoir un repas complet? Oui, c'est les Laurentides sous un nouveau jour, c'est un peu l'idée qu'on a actuellement. Et on a même derrière nous un petit animal que je suis convaincu que les jeunes vont aimer. Oui, il y aura plusieurs animaux, il y a des reptiles, il y a toutes sortes de choses sur la route. Il y a beaucoup, beaucoup d'attraits. Alors les animaux, évidemment, c'est toujours très populaires. Alors celui-là, c'est un alpaga justement. On se croirait dans les Laurentides exotiques. Eh oui, c'est bien. Diane, bon succès, merci. Merci à vous. Alors le numéro de téléphone pour que les gens s'intéressent à vous? Alors un numéro, c'est surtout le site internet cheminsduterroir.com qui sera le point de chute. Mais vous pouvez toujours rejoindre, évidemment, notre bureau d'information touristique Laurentides à la Porte du Nord et l'ensemble des bureaux touristiques ici des Basse-Lorentides. Notre numéro à nous est le 450-224-7007. Merci Diane, bon succès. Merci à vous d'être là. Et bon chemin. Merci. Merci. C'est parti.